Les auditions dans l'affaire de l'assassinat de l'animateur Martinez Zogo se poursuivent devant le juge d'instruction militaire au tribunal militaire à Yaoundé. Après l'épouse de Martinez Zogo, Diane Zogo, il y a quelques semaines, c'était au tour des journalistes de répondre aux interrogations du lieutenant-colonel Florent Aimé Shikati Kamo. Cinq journalistes étaient concernés par cette convocation du juge militaire, en l'occurrence Paul Desibia, animateur à Motivy, lequel a déféré à sa convocation mardi comme initialement prévu. Zéphirin Coloco, directeur de publication de l'hebdomadaire L'Avenir, qui avait sollicité l'ajournement de son audition pour ce mercredi, afin qu'il se fasse assister par un conseil. Dieu Donnevin, directeur de publication du bi-hebdomadaire Info Matin et promoteur d'Info TV, Xavier Messé, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Calam, et Jacques Blaise Mvier, directeur de publication de l'hebdomadaire La Nouvelle. Dans cette série d'auditions, la nouveauté était la convocation dans cette affaire de Dieu Donnevin et Jacques Blaise Mvier pour la première fois. Au-delà du travail de la commission d'enquête, qui n'avait pas jugé utile de solliciter ces deux journalistes, dont les dénonciations de Jean-Pierre Amourou Bélinga avaient fait les choux gras, le juge militaire a lui opté de les entendre pour se faire lui-même une idée des informations qu'ils ont relayées. Pour les autres, Paul Desibia, Xavier Messé et Zéphiran Coloco, le juge d'instruction, disposait certes déjà des procès-verbaux de leurs auditions devant la commission d'enquête, mais il a pris le parti de les entendre à nouveau. Des cinq journalistes convoqués, seul Xavier Messé reste donc à auditionner. Ce sera vraisemblablement la semaine prochaine, lui qui a été empêché par des occupations professionnelles à Douala. Selon des indiscrétions, d'autres journalistes pourraient être convoqués, notamment autour des accusations portant sur la mort du prêtre Jean-Jacques Olabébé. Le grand tour du juge d'instruction militaire devra logiquement se poursuivre avec les inculpés déjà placés en détention à la prison de Condengui. Merci. Merci.